Mais ce n'est pas pour cela que je mettais sa parole en pratique. Malgré que j'aimais sa parole, je ne la mettais pas en pratique. Je rentrais aux réunions et je ressortais, j'étais toujours la même. Mais il y avait toujours ce désir dans mon cœur d'avoir un foyer chrétien. Alors je priais Dieu qui me place dans une famille chrétienne, ou qui me place avec un chrétien en fait que je puisse me suivre. Et on a un Dieu qui entend nos prières, parce qu'il m'a placée dans une famille chrétienne. J'ai ma belle-mère qui est chrétienne. Et puis voilà que je me marie et que je commence à aller aux réunions. Et voilà, quand on se marie, on a tous un désir dans mon cœur. C'est d'avoir des enfants, d'avoir des maisons, d'avoir notre tranquillité. Mais moi, cette tranquillité dans mon cœur, je ne l'avais pas. Parce que moi, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et puis je n'avais pas encore de maison. J'habitais ma belle-mère. Et dans mon foyer, c'était les disputes tous les jours. Je ne peux pas vous dire combien de fois par jour je veux discuter. Alors là, j'ai commencé, je me tiens ma honte, j'ai commencé à me détourner de Dieu. Je ne voulais plus qu'on me parle de Jésus. Mais je peux vous dire que pour moi, ça a été encore plus pire. Parce que j'ai commencé à tomber dans toutes mes angoisses. J'ai commencé à ne plus trouver mon sommeil. J'allais au lit à 6-7 heures du matin. Parce que l'angoisse était là. Je me levais le matin et je n'aimais pas ma vie. Je me maquillais, je partais en bas, je rigolais à tout le monde. Mais si on me demandait si ça allait, je répondais oui. Mais dans mon cœur, j'avais un cœur brisé. Le soir, je pleurais. Je me retournais de mon compagnon. Je ne voulais même pas qu'il me voyait. Je pleurais, je ne pleurais pas dans 10 heures. Parce que j'en avais marre de ma vie. Et que je n'avais aucune solution pour ma vie. Mais le seul qui voyait mes larmes, c'était Jésus. Le seul qui pouvait le comprendre, c'était Jésus. Et puis là, je vais un jour à mon docteur. Parce que je me faisais suivre par un docteur. Et là, le docteur, il me dit que je ne pourrais pas encore avoir d'enfant. Et déjà moi, ça faisait longtemps que j'attendais. Il me disait qu'il fallait que je me fasse opérer. Que je fasse des pécureaux. Et puis moi, imaginez-vous, quand le docteur me dit ça, j'avais le cœur brisé. Et puis je rentre chez moi. Et ce soir-là, j'ai crié à Dieu. J'ai pu vous dire que je n'ai pas fait une belle prière. Que je n'ai pas prié pendant des heures et des heures. Juste demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi qu'un jour, j'aurai des enfants. Dis-moi qu'un jour, j'aurai une maison. Dis-moi qu'un jour, je serai heureuse avec mon compagnon. Et puis Dieu ne s'est pas fait entendre. Le lendemain matin, j'ai reçu un message en me disant qu'Aprien, pour moi, ils ont lu sur la Bible un verset. C'est le verset Epsom 113, verset 9. Alors là, moi, quand j'ai vu ce message, je savais que c'était la bonne nouvelle. Alors je prends ma Bible, j'étais perdue dans cette Bible, parce que je n'avais jamais lu la Bible. Et je cherchais, je cherchais, mais j'avais le cœur de me 20 à 5 000 euros, parce que je savais que c'était la bonne nouvelle pour ma vie. Et puis je tombe sur ce verset où il me dit, il donna une maison à la femme stérile et fédèle d'une mère heureuse avec ses amis. Et puis là, ce jour-là, c'était un mardi, et il y avait la réunion. Alors le soir même, je suis allée à la réunion. Mais je peux vous dire, je ne me rappelle pas de la prédication, mais ce jour-là, c'était ma réunion. Ce soir-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je l'ai pris avec moi, je suis partie, mais cette fois-ci, j'ai suité avec moi. Et puis là, le soir, je commençais à retrouver mon sommeil. Je m'endormais avec la paix. Je me réveillais avec une joie, je me disais, Seigneur, je n'ai rien encore pour moi, mais pourquoi je suis vrai, Seigneur ? Et puis là, une semaine après, Dieu m'a donné un bébé. Et puis peu de temps après, j'ai eu ma maison. Et aujourd'hui, comme il me l'a promis, il fait de moi une mère heureuse avec mes enfants. Alors toi, si tu cherches ton bonheur, que tu es comme moi, que tu es angoissé, et que dans ton foyer, ça ne va pas, aujourd'hui, tourne ton regard vers Jésus. Amen. Bravo, Seigneur. Merci.